Cher Jean-Luc, je reçois dans quelques jours deux compères à la maison. Ils sont aussi critiques en matière de football qu'en matière de cuisine. Pour ne pas me faire tacler, j'aimerais réaliser un risotto. D'autant que Robert Alonzi, un talentueux peintre de la région, sera de la partie. Pourrais-tu venir me faire profiter de ton expérience afin de réussir cette soirée et surtout la troisième mi-temps ? Amitié, Benoît Tantz. J'aime bien les choses bien faites. J'ai toujours été comme ça en tant que joueur. J'aimais bien les choses bien faites. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu spécial parce que le risotto n'est pas quelque chose de facile à réaliser. Donc j'essaie de faire quelque chose vraiment de pointilleux. Oh, Jean-Luc. Bonjour, Benoît. Comment ça va ? Très bien. Tu vas bien ? Très, très bien. T'as mis quoi dans ton panier, là ? J'ai vu sur ton mail que tu souhaiterais recevoir ce soir des invités de marque. Chaque fois que j'ai été invité, il y avait des traiteurs. Et que tu souhaites, en tout cas, réaliser toi-même un risotto. Ce que Benoît nous prépare, j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune. Je ne le vois pas du tout cuisiner. Ça fait 15 ans que je le connais. Il n'a pas une tête. Attends, excuse-moi, mais il n'a pas une tête à cuisiner. En même temps, il a le sens de la fête. C'est vrai, c'est vrai, mais il a aussi... Il aime bien voir ses amis, il aime bien leur faire plaisir, donc c'est vrai. Mais ça, on peut être aidé, hein ? Primavera. Primavera, ce sera donc le thème de cette recette. Risotto, primavera, tout vert. Qu'est-ce que tu m'as amené, là ? Eh bien, forcément, primavera appelle à du vert. On a pris des bonnes asperges du pays. D'accord. Ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est des oignons italiens. Ils sont tout blancs. Ils dégagent une meilleure saveur. C'est un peu moins fort et moins prononcé que l'échalote ici. En général, on peut cuisiner le risotto avec les deux. Donc, on a de l'échalote et des oignons. Et des oignons. Mais aujourd'hui, on va cuisiner avec de l'oignon italien. Ensuite, ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est les fèves du marais. Des petits pois gourmands, ensuite, et puis alors des herbes fraîches qu'on va mettre. Oui, ça, c'est une erreur. Ça pourrait être une erreur, mais justement, comme tu voulais un peu étonner tes invités aujourd'hui, je me suis permis de créer une nouvelle recette. Non pas avec du vin blanc, mais bien avec de la houtte garden. OK, Benoît. Première chose, comme sur l'intérêt de foot, il faut être organisé. Donc, je souhaiterais une planche de cuisine, s'il te plaît. Planche de cuisine, attends. Tu rigoles, quoi ? La planche de cuisine, regarde où elle est. Elle est derrière nous. Elle est derrière toi, mais je vais venir devant toi, regarde. Ça, c'est impeccable, non ? Super. Voilà. Ce sont des planches de cuisine en bois. En général, elles ne sont pas adaptées pour le plan de travail ici, mais c'est pas bien. Il suffit de la retourner, regarde, il y a un bord ici. Ah, juste. Pour que votre planche ne bouge pas, très simple. Vous pouvez acheter une natte que vous trouvez dans tout magasin de textile, quel qu'il soit. Ceci sur le plan de travail, et puis, hop, vous venez laisser votre planche là, et alors là, il y a une stabilité géniale. Benoît, des couteaux, s'il te plaît. Apporte-moi tout ce que tu as, je viens faire le tri. D'accord. Voilà ce que j'ai, regarde-moi là. Regardez-moi. Je vais faire rouge, alors, ok. Voilà, ceux-ci. Génial. Super. Deux économes. S'il a des idées, elles seront bonnes, mais c'est quelqu'un qui sait rester, tu vois, à sa place. Il ne va pas commencer à vouloir péter plus haut que son pète. S'il oriente aussi bien le jeu qu'il oriente, aussi bien en cuisine qu'il oriente, qu'il orientait sur le terrain, alors ça peut donner quelque chose de très, très bien. Mais bon, j'ai quand même des doutes, je l'ai vu, ouais, quand même des doutes. Première chose à faire avec le risotto, c'est de faire un bouillon. Un bouillon de légumes. Oui, d'accord. Soit on le fait maison, ça prend un peu plus de temps, soit on utilise chez soi les fameux petits cubes. Ah, ça, oui, je connais. Voilà, c'est très simple à faire, c'est fort concentré. C'est fort concentré, donc tu peux y aller, Franco. Ça va nous donner beaucoup plus de temps pour la préparation. Les ingrédients, on va vite les mettre à cuire aussi. On va commencer par les asperges. Asperges. Voilà. Les asperges du pays, asperges vertes. Alors, première étape avec les asperges. La partie de l'asperge ici, on n'épluche pas l'entièreté de l'asperge. On va juste éplucher un tiers de l'asperge. La pointe de l'asperge étant le meilleur, eh bien, on va garder cette portion ici. Alors, mes copains, je vais te dire, qu'est-ce qu'ils vont bouffer ? Alors, ils ne me croient vraiment pas capables de le faire. Ça, je peux le dire. Mais ne dis pas que t'es là non plus, parce que sinon, c'est vrai que ça encore serait quand même un peu moins bon. Les asperges sont taillées, elles sont prêtes pour être cuites. On va passer à la suite avec un excellent produit qu'on ne connaît pas encore assez, la fève du marais. C'est un produit extraordinaire parce que c'est vraiment riche en fer. On trouve ça où ? Partout dans les grandes surfaces. Ça se trouve tout à fait facilement, mais on a un peu peur de le travailler. Tu vas voir qu'ici, ça va très, très vite, par contre. On coupe les deux là. Petit couteau, petit couteau. Voilà, on prend un petit couteau tout simplement. Et hop, on va rouvrir gentiment. Ce n'est pas un raciste culinaire. C'est un, c'est, il est, si c'est bien, il prendra. Peu importe ce que c'est. C'est quelqu'un de très tolérant. De terriblement tolérant. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Je vais faire bouillir de l'eau salée pour faire cuire les fèves du marais parce que les fèves ici, elles ne sont pas réellement nettoyées. Vous devez faire porter à ébullition de l'eau salée à grande quantité, deux minutes. Et puis après, on va pouvoir simplement enlever cette fibre qui enrobe la fève en elle-même. Voilà, là pareil, des petits pois frais. Ici, simplement, on les a ébouillantés un petit coup. Et regardez la couleur, elle est primavera. Alors, dernière étape pour avoir nos ingrédients, pour commencer la recette. Il faut émincer un oignon. Il suffit simplement de couper en deux et de faire un petit pont. Tout simplement, je prends l'oignon ici entre les deux et je coupe comme ceci. C'est pour les enfants, normalement, pour ne pas qu'ils se blessent. D'accord. Et après, on y va généreusement, on coupe. Le risotto, c'est une technique de cuisson, mais également un type de riz. Ici, Benoît, j'ai pris un riz que j'apprécie énormément. Il y a trois types de riz communs. L'amborio, le vialone et le carnarolli. Le carnarolli, c'est celui-ci. Un peu plus cher, mais beaucoup plus structuré en fin de cuisson. Tu vas voir qu'il libère beaucoup mieux son amidon. Rien n'est cher quand c'est bon. Voilà. C'est bien. Donc, on prendra ce bon risotto aussi. Je te propose de prendre les oignons. Oui, c'est que tu m'avais dit. Un filet d'huile d'olive. Tu veux que je te le mette ? Dans la casserole ? Voilà. Vas-y. Juste qu'il est bien chaud. D'accord ? Casse-crole bien chaude. On met un petit filet d'huile d'olive. Voilà. On laisse patienter 2-3 minutes. Ah, 2-3 minutes. Il ne faut surtout pas que les oignons soient brûlés. Il faut les faire suer gentiment. D'accord ? Dans les quantités de riz à risotto, j'ai toujours un peu de main dans les quantités. Donc, j'utilise moi ici, comme chacun chez soi, une tasse, tout simplement, par personne. Vas-y, vas-y, mets-en, parce que je les connais. Ils sont 3. 3 ? Je peux te dire, quand on les invite, ils bouffent. On va doubler la quantité. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors là, c'est super. Les oignons sont bien sués. Et on y va. J'en continue à tourner ? Pour une personne, vas-y. Oui. Attention, à cette étape-ci, le riz à risotto ne peut pas brûler. Donc, il faut vraiment le surveiller. Le riz ne peut pas brûler. Vas-y. Et on y va avec la bière. On va déglacer à la bière. Donc, je continue et les graines sont en train de s'enfer. Alors, on va attendre que le liquide soit totalement absorbé avant de commencer à mouiller avec le bouillon. Et combien de temps, alors ? Eh bien, 18 minutes, hein. Voilà, c'est pas bien grave. Une demi-mise-temps. Bon, pendant que tu fais ça, je te propose de dresser la table, comme ça. Oui, vas-y, dresse la table, parce que moi, je ne sais pas sortir de cette casserole où je dois tourner. T'as vu ça ? Tu as vu ça ? Benoît, ça va toujours. Regarde, regarde, regarde. Tu sais très bien. Tu sais que, traditionnellement, les Italiens mouillent jusqu'à 7 fois le risotto. Je ne sais pas combien de fois tu y es déjà. Oh, je suis... Oui, au moins 7 fois, oui. Voilà. Au moins. Donc, l'idée est que je te fasse rapidement une petite mise en bouche, donc, le parmesan gelé. Je vais râper le parmesan, plutôt avec une fine. Voilà. Et, tu vas voir, Benoît, je vais faire des petites sucettes de parmesan. On préchauffe un four à 240 degrés, 3 minutes. On prend un peu de parmesan fraîchement râpé. On l'étale généreusement. On prend des piques en bois. Et puis, on va simplement les poser comme ceci. Voilà. Plusieurs variantes sont possibles. On peut mettre du thym frais dessus ou du piment d'espelette. Et vous allez voir, c'est génial. On enfourne. 3 minutes. Et là, c'est prêt. Super. Voilà. Ne pas faire dorer trop les sucettes de parmesan. Autrement, ça devient un peu amer. Salut, Michel. Non, non, ne rigole pas. Ne rigole pas. Bonsoir. Ne rigole pas, Marco. Ça nous rappelle quand tu joues à l'inter. Oui, oui, oui. Souviens-tu, tu me souvais comme ça après. Mais attends, je te ferai montrer quand même ce que j'ai appris là-bas. Et qu'est-ce que tu nous as préparé ? Écoute, j'ai fait un petit truc. Bien qu'il tourne de la main droite alors qu'il est gauché, j'ai un doux. Mais tu verras, Marco. Tu verras, tu verras. Avec ce petit champagne, Michel, Marc et Robert, nous avons donc, alors là, du parmesan que j'ai planté dans du gazon de l'Arquet. Bon, Benoît, je vais avoir besoin de toi pour la dernière opération. L'opération ultime. Regarde, tu peux laisser tomber. Ouf, je suis content. Voilà. L'huile d'olive. Tout simplement comme ceci. Et du parmesan de manière relativement généreuse. Et je dois continuer à tourner, je crois. Là, tu peux te reposer. C'est le mi-temps. Plus généreux que le jeu de Benoît qui était un jeu à l'économie. Oui, c'est vrai. Ça me fascine, ça. Le maniveau du... Du coutou, ouais. Ouais, ça c'est vrai. Un beau coutou, c'est l'odeur, l'odeur. On coupe le basilic au dernier instant, vraiment. Autrement, le basilic n'aime pas trop la chaleur. Ça, ça va l'heure. On va faire un mélange d'air basilic et persil plat. Bonoît, tu peux décapoter la cocotte. Décapoter la cocotte. Voilà. Quelque part. Pire décapotage depuis que je t'ai donné. Quel bon... Qu'est-ce que... Hé, les gars, attendez, vous allez me donner des nouvelles de ça. Je mets 4 coups de moulin, s'il te plaît. Oui. 8 chefs. 1, 2, 3, 4, 5. Tu mets un peu de petits pois gourmands, là. Des sifflets. Et couper en sifflets. Les fers du marais. Attention, ne mets pas le jus avec. La flotte avec, hein. Voilà, encore, encore, encore. Généreux, généreux, comme la cuisine italienne. Stop, basta. Et on y va ici avec les fers du marais. Et ça, je les ai décossés ou on dit... Vas-y, parce que ça n'attend pas. Alors ici, attention, une fois que le réseau-tour est prêt, il n'attend pas. On le sert de suite. Oui, de suite. Autrement, il durcit. On va terminer avec un petit mélange de basilic. Ah oui, ça, oui. Basilic frais. Qui va parfumer. Et voilà. Persique plat. Ça se lâche. Non, 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 écoute. Regardez. Voilà. Je mets la main à la pâte. Basta, c'est terminé. Je continue aussi à mélanger. Vas-y, tu peux continuer. On a bien chance. Robert. C'est sympa de ta part. Regarde, merci. Au départ, la cuisine, elle doit être remplie de générosité. Et là, ici, il y en avait. Mais alors là, à perte de vue, et c'est ça qui était génial dans cette recette, c'est que la générosité dans le plat était en profondeur. Et là, je n'ai pris que du bonheur. Voici les ingrédients pour un délicieux risotto végétarien primavera à la bière blanche. Du riz Carnaroli, de la bière blanche, des asperges vertes, des fèves du marais fraîches ou surgelées, des petits pois surgelés, du persil plat, du basilic, du bouillon de légumes, des oignons ou échalotes, du mascarpone, du parmesan râpé, de l'huile d'olive, du beurre, et enfin, poivre et sel. Qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Ben écoute, on va boire du blanc. Mais je ne sais pas, moi je prends... Pourquoi du blanc ? Ben parce que je pense que c'est mieux que du rouge avec ça, non ? Oui, en tout cas, pour ce risotto de printemps, j'irai plutôt sur le blanc, gras, onctueux, pas trop acide, puisqu'on a justement un peu d'acidité avec l'huile de citron vert. J'irai vers le sud, de Maconay, de Languedoc, la vallée alors, la vallée de la Loire, vraiment le soleil. Et pour la fraîcheur, eh bien, j'irai vers un sans serre ou un pli fumé. Voilà, tout simplement. Ben ouvre la bouteille. Pourquoi du vin français et pas du vin italien, mon ami ? C'est une question de goût. On aurait pu sélectionner un vin italien, mais là, j'avais envie de vous faire plaisir avec ce vin qui s'accorde parfaitement avec les fèves du Marais. Je pense que tu es bien parti dans ta carrière. Attends, moi, avant que je me reserve d'un plat, ça c'est rarissime. Et là, j'en ai pris quoi ? Trois fois. Donc c'était vraiment très bon. On sait qu'il a donné du sien, il a joué le jeu jusqu'à la fin, il a bien suivi les conseils du chef et dans l'assiette, c'est très bien. Ouais, enfin, on va dire quand même, il y a quand même 10% que Jean-Luc a fait. Il faut dire ce qu'il y a. Moi, j'ai fait le reste, mais sans Jean-Luc, j'aurais réussi à 90%. C'est vrai. C'est pour rire, Jean-Luc. Santé, les gars. Merci, Marc. Merci d'être venu. J'espère que je vous ai étonné. J'espère que je vous ai étonné. J'ai vraiment cuisiné. Merci. Demain, il peut nous inviter et il va réussir son risotto. Parce que c'est ça. Le goûter, c'est l'adopter. Retrouvez les astuces de Mission Cuisine dans votre télépro.